Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Production de médicaments. Partenariat stratégique entre Merck et le groupe LDM. Sujet numéro 2. Algérie. Le président Tebboune se rend en Italie pour participer au sommet du G7. Sujet numéro 3. Élections présidentielles du 7 septembre. 14 dossiers de candidature déjà retirés. Sujet numéro 4. Signature de trois protocoles d'entente entre l'Algérie et le sultanat d'Oman. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Merck, le groupe allemand des sciences et de la technologie, et le groupe LDM ont signé le 11 juin 2024 à Alger un protocole d'accord dédié à la production de médicaments à base de l'évothyroxine. La signature a eu lieu en présence de représentants du ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique ainsi que du ministère de la Santé. Cette initiative souligne l'engagement de l'entreprise en faveur de la production locale de médicaments dans l'intérêt des patients. La production de médicaments pour le traitement des maladies thyroïdiennes en Algérie est prévue en 2026. La lévothyroxine est une hormone essentielle pour le traitement de l'hypothyroïdie. Dans un communiqué de presse, il a été mis en évidence le fait que cette action s'inscrit dans les efforts soutenus des autorités algériennes pour garantir une autosuffisance médicamenteuse des patients algériens. Le protocole d'accord avec le groupe LDM se concentre sur le transfert de technologies, un aspect crucial étant donné la complexité de la production de lévothyroxine. Ce nouveau site Merck sera le cinquième site mondial de production de traitement à base de lévothyroxine et le premier en Afrique et dans le monde arabe. Ce partenariat témoigne de la confiance du groupe Merck dans l'économie algérienne et de sa volonté de soutenir les priorités du gouvernement algérien en matière de santé publique et de développement économique, a déclaré Ramsey Morad, vice-président et directeur général de Merck pour la région du Moyen-Orient, de l'Afrique, de la Russie CIS et de la Turquie. « Nous sommes heureux et fiers de concrétiser ce partenariat ô combien important pour nos concitoyens atteints d'hypothyroïdie. Aujourd'hui, nous faisons un grand pas vers la souveraineté sanitaire et je pense que ce projet est véritablement stratégique pour notre pays », a estimé pour ça par Mohamed Elamouche, président du groupe LDM. « Nous sommes fiers de renforcer notre présence en Algérie et de contribuer de manière significative à l'autosuffisance du pays en matière de médicaments essentiels », a déclaré Monsef Meklati, directeur général Merck Afrique du Nord et Afrique francophone. « L'objectif est de transformer notre pays en hub de production pharmaceutique en Afrique avec des perspectives potentielles d'exportation des médicaments produits localement. » Ce partenariat vise à améliorer l'accès aux médicaments de haute qualité en Algérie. En combinant l'expertise allemande en matière de recherche et de développement pharmaceutique avec les besoins et les ressources algériennes, cet accord promet de stimuler la production locale et de répondre plus efficacement aux défis sanitaires de la région. Ce rapprochement dans le domaine pharmaceutique est le reflet des relations solides et de confiance entre l'Allemagne et l'Algérie. Il témoigne également de la volonté commune de bâtir un avenir prospère et sain pour les générations futures. Les échanges et la coopération entre les deux pays, notamment dans ce secteur vital, sont appelés à se multiplier, ouvrant la voie à de nombreuses autres initiatives bénéfiques pour les deux parties. Sujet numéro 2. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboun, se rend, jeudi, en Italie pour participer au sommet du G7, qui se tient à Bari du 13 au 15 juin, indique un communiqué de la présidence de la République. À l'invitation de la présidente du Conseil italien, Mme Giorgia Meloni, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboun, se rend, ce jour, en Italie pour participer au sommet du G7, qui se tient à Bari du 13 au 15 juin, lit-on dans le communiqué. Parmi les autres invités figurent le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président brésilien Luis Inacio Lula da Silva, le premier ministre indien Narendra Modi, fraîchement élu, et le président turc Recep Tayyip Erdogan. La première ministre italienne Giorgia Meloni a accueilli les chefs d'État du G7 au sommet dans un complexe hôtelier de luxe du sud de l'Italie, affirmant qu'elle souhaitait que le message de cette réunion soit celui du dialogue avec le sud et de l'unité. Elle a comparé le G7 aux oliviers centenaires, symboles de la région des Pouilles, avec leurs racines solides et leurs branches projetées vers l'avenir. Au-delà de la guerre en Ukraine, le pape François deviendra le premier pape à prendre la parole lors d'un sommet du G7, ajoutant ainsi une touche de célébrité et d'autorité morale à ce rassemblement annuel. Il s'exprimera vendredi sur les promesses et les périls de l'intelligence artificielle, mais devrait également renouveler son appel à une fin pacifique à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie et à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Le G7 comprend le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. L'Italie, qui accueille le sommet, a invité plusieurs dirigeants africains, le président algérien Abdelmajid Tebboune, le président kenyan William Ruto et le président tunisien Kessaie à faire pression sur les initiatives italiennes de développement et de migration sur le continent. Sujet numéro 3. Les prétendants à la prochaine élection présidentielle passent aux choses sérieuses. Jusqu'à avant-hier vers 18h, ils étaient 14 personnalités à avoir retiré les dossiers de candidature dans l'espoir de participer à la course pour briguer le poste de président de la République. C'est ce qu'a affirmé le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Annie, hier, lors de sa visite dans la Wilaya de Boumerdes. Sans dévoiler les noms des prétendants à la candidature, Mohamed Charfi a assuré que tous les moyens ont été mis en place pour garantir la transparence et la réussite de ce rendez-vous électoral qui consolide la démocratie dans notre pays. Le président a convoqué le corps électoral le 8 juin. Les formulaires étaient prêts le lendemain, a-t-il indiqué, précisant qu'un million de formulaires ont été retirés pour obtenir les parrainages exigés par la loi. Poursuivant, M. Charfi a n'a pas manqué de rappeler les mesures et le dispositif mis en place par l'Annie afin de rompre avec la triche et autres pratiques ayant émaillé la collecte des signatures par le passé. Le premier formulaire qui sera validé sera signalé auprès de nos services grâce à la plateforme numérique mise en place à cet effet, a-t-il expliqué. Il faut souligner que plusieurs chefs de partie se sont déjà pleins de la complexité des procédures d'obtention des parrainages. Certains ont souhaité que cela se fasse par Internet. Néanmoins, « L'Internet ne garantit pas la transparence », rétorque le premier responsable de l'Annie. « Vous voyez qu'avec le notaire, l'huissier, la juge et avec tout ce dispositif quand l'imprimé arrive chez nous, il sera validé par le QR code. Il est donc impossible de trafiquer », soutient-il, estimant que la transparence du processus électoral ne doit pas être la mission de l'Annie uniquement. Elle passe, selon lui, par l'implication des partis politiques mais aussi des citoyens. Lors de sa visite, M. Charfi s'est félicité du bon déroulement des préparatifs du prochain rendez-vous électoral et de l'opération de révision du fichier électoral débuté hier et qui se poursuivra jusqu'au 27 juin. Il s'est dit, « Très content, d'apprendre que plusieurs jeunes âgés de 18 ans venaient de s'inscrire pour la première fois sur le fichier électoral. Cela me réjouit énormément car leurs gestes démontrent qu'ils s'intéressent à la gouvernance de leur pays. » A-t-il réagi ? Sur un autre plan, M. Charfi a évoqué la nécessité d'actualiser la carte électorale en l'adaptant aux exigences du développement du tissu urbanistique. « Il n'est pas normal que le citoyen parcourt cinq kilomètres ou plus pour pouvoir voter. » a-t-il martelé. Sujet numéro 4 et le dernier. Les travaux de la huitième session de la commission mixte algéro-homanèse tenue mercredi à Alger se sont soldés par la signature de trois protocoles d'entente dans le domaine social, de la recherche scientifique et dans le secteur juridique pour la formation de magistrats par l'École supérieure algérienne de la magistrature et l'Institut supérieur de la magistrature d'Omane. Les trois protocoles ont été signés par le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf et son homologue Omane, Badr Bin Ahmad Bin Amou Al-Buzedi, qui ont aussi procédé à la signature d'un programme exécutif dans les domaines de la jeunesse et des sports, ainsi que celui des archives pour les années 2024 et 2025. Un programme de travail exécutif pour la coopération dans le domaine de la métrologie et de certification de conformité a été conclu entre les deux offices de métrologie. M. Attaf a indiqué que d'autres domaines de coopération sont identifiés, à savoir les énergies renouvelables, l'industrie pharmaceutique, les ressources minières et l'agriculture saharienne, tout en incitant les opérateurs économiques des deux pays à contracter des accords d'investissement communs. Le ministre Omane a émis le souhait que de nouveaux domaines de coopération seront pris en considération à l'avenir pour exploiter toutes les potentialités offertes. Il a été reçu par le premier ministre algérien Nadir Larbaoui et ils ont eu des échanges sur les moyens de concrétiser les accords issus de la commission mixte pour bien préparer les prochaines échéances dans le domaine de la coopération comme ils ont eu des échanges sur les moyens de « mettre fin à l'agression contre le peuple palestinien » selon un communiqué du premier ministère.